Le championnat de France des rallies tout-terrains fait escale en Charente-Maritime à l'occasion du 46e rallye Dunes et Marais qui accueille 148 concurrents au départ. Le premier leader s'appelle Chris Bird, mais ce dernier rend son carnet dans le S4. Stéphane Barthes récupère le premier rôle avant de jeter l'éponge dans le S8. Il faut dire que les mécaniques sont très sollicitées sur ce terrain très sec et rapide. Placé en embuscade dès le début de l'épreuve avec son rivet Honda, Thomas Lefrançois récupère la première place et ne la quitte plus jusqu'à l'arrivée finale. Il monte sur la plus haute marche du podium avec son copilote Jérémy Guérin. Félicitations pour cette victoire amplement méritée. Absent depuis un an des pistes du championnat de France, Daniel Favi n'a rien perdu de sa superbe. Et au volant de son Fouquet Porsche, il termine au deuxième rang avec Tom Fauconnet dans le baquet de droite. Le podium est complété par Mathieu Irigoyen et Mathieu Palacio qui étaient venus pour se faire plaisir avec ce Fouquet Nissan. C'est chose faite et avec la manière. Bravo ! Quatrième à l'arrivée, Justin Birchow et Andy Powell grappillent quelques points sur les leaders du championnat. En effet, Yannick Launay-Péret et Vincent Marestin ne concèdent que deux points sur ce rallye et conservent leur première place provisoire au championnat. En deux roues motrices, Grégory Cotreau surprend tout le monde avec un début de course époustouflant avant, hélas, de rétrograder au sixième rang à cause d'une crevaison. Très régulier et rapide, Jérôme Duparc se sent pousser des ailes. Il s'impose pour la première fois cette année et prend par la même occasion la tête du challenge de roues motrices 2023. Avec son copilote Alexandre Trésaric, ils n'ont rien lâché pour précéder le rivet Honda de Jean-François Lavigne et Jérôme Collomb, qui ont été menaçants durant les deux jours de course. Le tiers C est complété par le clèdze de Vincent Trésaric et Audrey Chabanne. Nos tourtereaux sont allés chercher ce podium dans la dernière spéciale et y ont délogé Axel Zielinski, qui a pourtant tout tenté avec son MMC. Tout roule pour les vainqueurs du challenge SSV 2023, Guillaume Noireau et Anthony Bois, qui ont décroché leur sixième victoire dans la catégorie cette année. Félicitations ! La deuxième place revient à Valentin Giraud et Antoine Bochet, qui n'ont rien lâché. La petite marche du podium est occupée par Eric et Laurence Sarra. Pour sa première course avec ce Nissan, Fabien Chanut n'a pas fait dans la dentelle. Il s'impose dans cette manche du trophée des 4x4 avec Romain Poisson-Honotte. Il devance deux autres Nissan, le Passvander de Bruno Bartholin et Francis Galland. Et le Terrano de Pierre et Lucas Gouragne. Prochain rendez-vous début novembre avec le rallye des 7 vallées d'Artois. Sous-titrage Société Radio-Canada